Je pense que la qualité d'accueil que Reims m'a accordé fait que j'ai envie de le faire. Je pense que le fait qu'Invest in Reims fasse un effort particulier pour accueillir les nouveaux arrivants, pour les sensibiliser aux enjeux d'être un ambassadeur sur la région, je pense que ça joue beaucoup et qu'en effet à Reims on nous donne l'envie, on nous donne les moyens, on nous donne les réseaux et je pense que c'est grâce à ça qu'en tant qu'ambassadeur on peut tout de suite faire partie du tissu qui contribue à créer de la valeur pour la ville. Vous avez des parrains qui sont de grande notoriété et de grande qualité. On peut dire qu'on est très content d'accompagner une ville qui est dynamique, qui prend en main son développement et de manière, je le disais tout à l'heure, sympathique, ouverte, accueillante. C'est donc un endroit où les entreprises peuvent venir s'installer et aussi parce que leur famille va trouver que ce n'est pas désagréable de venir scolariser ses enfants à Reims, d'y faire faire des études d'ingénieurs ou d'écoles de commerce. Je suis rémoi d'origine, les attaches sont à Reims et j'ai vu le développement de Reims depuis de nombreuses années et je dois dire qu'avec le TGV, le nœud routier qui existe sur Reims, c'est une ville universitaire. Je pense que Reims a un avenir. C'est en effet, sur le plan de l'économie, 40 millions d'euros d'investissement. C'est probablement aux alentours de 500 emplois qui vont être créés, plus avec ce que ça emmène pour les travaux, pour l'intendance après derrière, pour les sous-traitants, etc. Donc c'est vraiment un projet qui va être un projet structurant en termes d'emploi pour cette ville, pour les 10 ans qui viennent. C'est gagnant-gagnant. Je crois, vous savez, on a cette phrase, on dit le commerce qui profite à tous. Là, on a la démonstration que le commerce va profiter à tous. C'est le premier partenariat global que nous signons. C'est un partenariat qui a pour but d'accompagner dans son développement démographique, urbanistique, universitaire, culturel, pour des investissements économiques, sur le renforcement de l'attractivité, d'accompagner la ville de Reims et sa métropole. Ce supercalculateur a été très remarqué cette année. Le classement mondial qui est annoncé aux Etats-Unis au mois de novembre a vu Reims rentrer au cinquième rang mondial du Green 500, ce qui est assez exceptionnel. On est, je pense, la première université française aujourd'hui en termes de puissance de calcul et d'efficacité. On est la troisième plateforme européenne en termes de calcul hybride de cette taille. Le ciel qu'on avait avant était déjà très beau. Et là, le ciel qu'on a est encore un peu plus joli, avec un petit peu plus d'étoiles. Et puis, il y a plein de petites choses à découvrir. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. J'invite les gens à venir voir tout ce qu'on a justement de nouveau à leur montrer. Pourquoi pas toucher une clientèle parisienne, effectivement, qui pourrait venir en 40 minutes, faire un petit parcours de golf, déjeuner chez nous et puis revenir l'après-midi. Donc, on va dire, c'est dans une stratégie à moyen terme de leur montrer que nous sommes aux portes de Paris. 22 degrés, 15 000 personnes, des riders en forme, un beau festival. Une deuxième édition réussie, une troisième qui s'annonce. On est ravis. Vraiment, l'étape de Reims est en train de devenir l'étape majeure de la tournée Fils Expériences. Vraiment. Sur les 3 500 personnes qui viennent par jour, il faut compter à peu près 50% de Français, 50% de personnes étrangères. On a compté à peu près 1,12 million d'euros sur ces trois jours en retombée économique pour la ville de Reims. On a été interrogé assez logiquement en tant qu'agence rémoise par Investine Reims. On a eu la chance d'être retenu sur un projet qui nous a séduit, en tout cas dans sa conception, puisqu'il s'agissait de valoriser l'implantation des entreprises à Reims, mais en jouant sur une corde un peu plus émotionnelle. On a voulu nous associer les décideurs d'entreprises, donc les ambassadeurs de la campagne Investine Reims, à une qualité de vie propre à la ville. L'idée c'est que je vais installer une partie de mon entreprise à Reims, mais pour mes employés, je ne les mets pas là, parce que simplement ce n'est pas cher au mètre carré, parce qu'on n'est pas loin de Paris, que je les ai sous la main. C'est parce que je leur promets aussi une qualité de vie dans une ville qu'on a choisie. La première surprise a été hier soir en arrivant, de me rendre compte que je mettais moins de temps pour arriver à Reims que pour aller à certains rendez-vous dans Paris. Paris est une grande banlieue, donc il vaut mieux être dans le cœur de la capitale, donc il vaut mieux être à Reims. C'était un choix de s'implanter en province. On a fait une étude sur différentes villes, sur la qualité du bassin d'emploi, sa profondeur, la qualité de vie pour nos collaborateurs, la proximité par rapport au siège à Paris, et puis on a choisi Reims. Même si aujourd'hui, un centre de grande métropole développe des stratégies d'accueil, je pense que Reims, de ce point de vue-là, a mis en place des dispositifs extrêmement efficaces et développe également une politique marketing très attractive. Donc je pense que Reims, de ce point de vue-là, a probablement une longueur d'avance. Invest in Reims.